La vice-présidente argentine Victoria Villaruel a pris une position ferme en défendant Enzo Fernandez et l'équipe nationale argentine à la suite des chants racistes et homophobes dirigés contre l'équipe de France. Lors des célébrations de la victoire en Copa América, Villaruel a critiqué la France, qualifiant le pays de colonialiste et hypocrite pour son indignation face à ses chants. Villaruel a déclaré que l'Argentine est un pays souverain et libre, qui n'a jamais eu de colonies ni de citoyens de seconde classe et qui n'a jamais imposé son mode de vie à quiconque. Elle a ajouté que l'Argentine ne tolère pas que d'autres pays le fassent à son égard. Elle a également exprimé son soutien à Enzo Fernandez et a remercié Lionel Messi pour ses contributions, tout en appelant les Argentins à garder la tête haute. Il est important de noter que l'affirmation de Villaruel concernant l'absence de colonisation en Argentine est historiquement inexacte, puisque l'Argentine a été colonisée par l'Espagne à partir du XVIe siècle. Cette prise d'opposition intervient alors que la FIFA a lancé une enquête sur la vidéo des chants et que plusieurs joueurs français ainsi que la Fédération Française de Football ont dénoncé ces chants comme étant racistes et discriminatoires. Enzo Fernandez s'est excusé publiquement pour ses actions, affirmant qu'il s'était laissé emporter par l'euphorie des célébrations. Ainsi, Villaruel insiste sur la souveraineté et la liberté de l'Argentine, tout en fustigeant ce qu'elle perçoit comme l'hypocrisie des critiques étrangères. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.